Bref, en tout cas, bonne année à tous ! Merci, merci, ça fait plaisir. Du coup, c'est quoi tes résolutions ? Mes résolutions ? C'est vrai ça, c'est quoi mes résolutions ? Mais pourquoi on pose la question à moi ? Y'a d'autres personnes dans le salon, là ? C'est parce que je suis noir ? Non, plus sérieusement, je sais pas quoi dire, moi. Au pire, dis n'importe quoi. Improvise, improvise. Allez à la salle de sport ! Félicitations, c'est une très bonne initiative. Merci ! Là, je suis tellement motivé, je pense que je vais m'inscrire dès demain. Faut fort mon petit cuisson ! Tu vas devenir énorme et sec ! Merci, merci ! La semaine dernière, j'avais trop mal à la prostate. Mais là, depuis 2-3 jours, ça va mieux. C'est une bonne nouvelle, Tati. Très bonne nouvelle même. Et toi, ça se passe comment le sport, depuis le nouvel an ? Bah écoute, moi ça va, ça se passe. J'y suis même allé hier. Ça se passe très bien. Vraiment, félicitations, Wilfried. Tati est contente. Merci, Tati. Tu connais ton neveu, hein ? Il bosse, il bosse, il bosse. Ah, dès que j'ai une idée en tête, j'y vais. Vraiment, j'y vais. Là, carrément, j'ai même changé mon alimentation. Là, carrément, là, je mange une salade de noix de cajou, je crois. Avec du coup, du blanc de poulet. C'est délicieux. C'est délicieux. Je te le répète, mais vraiment, félicitations, Wilfried. Merci, Tati. Ça vous fait, les gars, j'espère que vous allez bien. Vu l'intro, tu t'imagines bien qu'on va parler de fast-food ? Et non. On va parler du sport. Avant ça, n'hésite pas à liker, à commenter. Ça fait plaisir. Et si jamais tu es abonné, n'hésite pas à activer la cloche des notifications. Et si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que t'attends ? Abonne-toi et active la cloche des notifications. Bref, assez parlé, assez blablaté, on est parti. Moi, Guadabendo, le sport, je connais. Depuis tout petit, j'ai fait tout type de sport. Mais si vous êtes abonné à moi depuis pas mal de temps, vous savez que mon sport favori, c'est le football. Et je pense d'ailleurs que c'est le sport favori de beaucoup d'entre nous. Je suis désolé. Me parlez pas de basket, me parlez pas de handball, me parlez pas de rugby, je sais pas quoi. J'ai jamais vu un sport comme le football procurer autant de frissons. Laissez-moi juste vous faire frissonner. Je vous montre un exemple. Oh merde, c'est pas cette vidéo-là. On peut pas faire pire. De toute façon, on peut pas faire pire. C'est ce qu'on a fait. On retourne sur le terrain, sans les laisse jouer au con, soit on y va, on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels, et on fait autre chose, les gars. C'est une finale de Coupe du Monde. Ils ont mis deux buts, on a mené deux buts. On peut revenir, hein. Les gars, c'est tous les quatre ans, un truc comme ça. Voilà, ça c'est la bonne vidéo. Je suis désolé, mais ce jour-là, tous les Français ont frissolé. Que tu n'aimes pas le football, ou que tu aimes le football. Je suis désolé de le dire, les gars. Mais après avoir regardé ce match-là, tu peux pas me dire que le basket procure plus d'émotion que le football. C'est le seul sport aussi qui réunit tout le monde. Vraiment, tu peux jouer avec tout le monde. Tu peux jouer avec des personnes qui n'ont jamais joué au football. Il suffit juste d'un ballon. T'es un être humain, forcément, t'as dû entendre cette phrase-là. Oh frérot, t'es chaud, on se fait un foot ? J'ai ramené mon ballon. Mais par contre, t'as jamais dû entendre celle-là. Oh frérot, t'es chaud, on fait du ping-pong ? J'en ramène mes deux raquettes. Bref, parlons du sport à l'école. Parce qu'il faut en parler. Il y a tellement de choses qui m'agacent, comme par exemple le demi-fond. Si vous savez pas ce que c'est le demi-fond, je vais vous expliquer en quelques secondes. En gros, le demi-fond, le but, c'est juste de courir et faire le tour d'un stade. C'est tout. Alors moi, les gars, je vais pas vous mentir, j'aime pas courir, d'accord ? Donc je m'adresse à toi, ma prof de sport du lycée, là. Moi qui n'aime pas courir, mais qui me l'a buté au demi-fond, et là, t'as les filles de la classe, qui courent même pas, elles trottinent, que dis-je, elles marchent, et toi, tu leur mets une meilleure note que moi, sous prétexte que c'est une fille ? Moi, je me la bute carrément, j'ai même plus de poumons, j'ai même plus de poumons. Et toi, tu me mets une mauvaise note ? Tu crois que c'est du respect, ça ? Tu crois que c'est du respect, mon garçon ? Est-ce que tu crois que c'est du respect ? En tout cas, l'un des sports que j'ai le plus kiffé au lycée, c'est le step. Je sais comme ça, ça a l'air nul, mais en vrai, c'est nul. J'aimais pas le step pour le step, hein. J'aimais le step juste pour la musique. Est-ce que vous avez déjà entendu les musiques du step ? Est-ce que vous avez déjà entendu les musiques du step ? Et aussi, je voulais parler d'un truc. Quand on fait du badminton, du ping-pong ou du volleyball au lycée, au collège, je sais pas si vous vous en rappelez, il y a une tonne de terrain, du plus nul au plus fort. Mais, vous vous rappelez de la différence entre le dernier terrain et le premier terrain ? Vraiment, la différence est terrible. Dans le dernier terrain, ça fait des mauvais services, ça, ça. Ça joue même pas carrément, en fait. T'as l'impression qu'ils jouent avec leurs pieds. Et là, t'as le premier terrain. Les gars jouent leur vie, alors que c'est pas noté. Je me moque d'eux, mais j'en faisais partie. Regarder le sport à la télé. Vraiment, c'est quelque chose, hein. Quand t'as la passion pour un sport, c'est quelque chose. Mais après, il y a certaines passions que je comprends pas du tout. Par exemple, comment on peut regarder du golf à la télé ? Quand moi, par exemple, je regarde du football, je suis sous pression. Tu sais ce que je veux dire ? Il peut y avoir des scénarios de ouf. Je vais vous reparler de la finale de la Coupe du Monde 2022, mais c'est l'exemple typique de ce qui peut se passer dans le football. Moi, quand je regarde un match de football, je suis comme ça. Allez, 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 frappe ! Frappe, frappe, frappe ! Oui ! Putain ! Ça fait un zéro ! Putain, on est trop chaud ! Sa mère ! Oh là là ! Mais je me demande sérieusement, comment les gens qui regardent le golf sont devant leur télé ? Allez, allez, tire ! Tire, tire ! Tire ! Allez, allez ! Allez, tire ! Tire, bon sang, tire ! Oui ! Il a tiré ! Putain ! Yes ! La musculation, c'est vraiment pas un sport pour moi. En 6-5 mois, j'ai réussi à avoir ce corps-là. Pour moi, le plus dur dans la musculation, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que si tu manges McDo, tu manges plus McDo. Je le répète, la musculation, c'est vraiment pas pour moi. Tu dois te la buter pendant 2 ans pour avoir un corps, ne serait-ce que comme ça. Les gens qui font semblant, ouais, la musculation, c'est tranquille. Quelle, c'est tranquille ! À ma première séance de musculation, j'étais motivé. Mon cerveau voulait. Et mon corps voulait pas. Au bout de 2-3 exercices, avant, ton corps, il te lâche. Moi, personnellement, il m'a lâché. Et je voulais aussi parler d'un truc, les gars. C'est les gens qui vont à la salle de musculation. Ce gars-là, il va se prendre en photo à chaque séance pour montrer son évolution, alors qu'il n'y a aucune évolution. C'est pas en quelques jours qu'il y aura une évolution, genre, attends quelques mois, je ne sais pas, mais en quelques jours, il n'y a pas du tout d'évolution. Mais aussi, ce gars-là, quand il n'y a pas de meuf dans la salle, il est comme ça. Et quand il n'y a pas de meuf. 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 Quand il y a des meufs. Et je voulais parler aussi de l'équitation. Mis à part le fait que c'est pas un sport. Comment il parle de t'es, lui ? C'est un malade, on va le niquer, lui. Je sais, j'en ai passé plus d'une, là. Je sais. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas un sport. Voilà, je suis d'accord, ça a l'air bien à faire. Mais je suis désolé, c'est pas du sport. Pour le cheval, c'est du sport. Mais pour toi, c'est pas du sport. Tu t'assises juste sur un cheval. Et tu dialogues. Moi aussi, je suis votre logique. Le karting, c'est un sport. Le laser game aussi, c'est un sport, non ? Bah non, ça s'appelle des loisirs. Donc pour moi, l'équitation, c'est un loisir. C'est pas un sport. Donc arrêtez de faire chier. Bref, les gars, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai kiffé la faire, j'ai kiffé la tournée. J'espère que vous l'avez ressenti. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 20h. Si vous n'êtes pas au courant, notez-le dans votre petit agenda, dans votre petit calendrier. Voilà, mettez un petit rappel. Je vous dis à la revoyure. On se retrouve pour de nouvelles aventures, les Chimales. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz